Un artiste très engagé, votre dernier cheval de bataille était la lutte contre l'insécurité en Guyane, Stuart Kamara alias Dasinga, merci d'être avec nous ce soir. Votre dernier single qui s'appelle Kill and Done, c'est celui-là qui est extrêmement engagé, de quoi il parle ? J'ai voulu retransmettre en fait le sentiment aux jeunes, surtout aux jeunes, et après à ceux qui écoutent. Donc je voulais leur dire que la rue en fait, il faut prendre avec tout ce qui va avec. De ne pas pleurer quand il y a les mauvaises choses qui arrivent, parce que dans la rue c'est comme ça, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Tant que ça va, ça va, mais quand ça ne va pas, il faut faire avec. Vous parlez de la criminalité principalement dans ce… Criminalité, violence et tout ce qui est avec. Oui, c'est celui qu'on entend, d'ailleurs qu'on entendra plutôt ce soir pour le clip du jour. On vous a également vu très engagé l'année dernière avec le single Barrage qui est en train de passer sur les événements de mars-avril 2017. Les lins d'or que vous avez remportés pour la catégorie spéciale « Bon qu'est ça » en 2017. Comment s'est passé ces lins d'or de cette année-ci ? Un superbe accueil, superbe accueil, très belle soirée et beaucoup d'artistes. On a fait notre show sur scène et c'était très bien, moi je suis satisfait. Ça fait 20 ans que vous êtes dans le métier, qu'est-ce que ça fait d'être nominé deux fois comme ça au lins d'or ? Mais après, j'ai pratiquement toujours été nominé, je veux dire, et ça fait du bien d'être récompensé aussi quelques fois. Ça montre que le travail plaît et que le travail est apprécié. Vous, on sent quand même de l'engagement dans ce que vous faites. Un rôle réellement des artistes dans l'éducation des plus jeunes peut-être ? Après, ça dépend de qui veut se donner le rôle. Moi, j'estime que je suis arrivé à un certain âge où je ne peux pas raconter ci et ça à une jeunesse. J'ai des enfants moi-même, je me dois de partager des bons messages. Vous êtes homme d'affaires, homme de musique et père au foyer également. Comment on fait pour gérer ces trois casquettes ? On fait avec, on n'a pas trop le choix. Moi, je suis plutôt du genre à prendre les responsabilités, donc j'essaye de gérer au maximum un peu de tout. Oui, et depuis 20 ans que vous êtes dans le métier, vous avez choisi un peu d'explorer d'autres horizons, notamment le t-shirt que vous posez avec une nouvelle marque. Voilà, la marque que j'essaie de promouvoir. Joke. Qui s'appelle Joke. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Fort, puissant, robuste, ce qui me définit. C'est un mot typiquement créole. Donc, j'ai peaufiné ça pendant deux ans pour affiner un petit peu le visuel avec la personne avec qui je travaille. Et on est satisfait du rendu. Donc, parlez-nous un peu de ce projet, comment ça a commencé. J'avais déjà l'idée depuis 2012, 2013. Donc, après, j'avais déjà une écriture, une vision un petit peu, on va dire, basique de ce que je voulais. Et au fur et à mesure, j'ai retravaillé le logo, pour que ça aille avec le mot. Oui. Parce que le mot, c'est Tchoc. J'ai rajouté un petit point au milieu, une note de police, et puis voilà. Et surtout, c'est un message que vous voulez transmettre aux plus jeunes, peut-être ? Oui, c'est plutôt un mot qui me définit vraiment en part entière et que j'aimerais faire partager aux jeunes, aux plus grands, peu importe. Mais, Tchoc. Ça, c'est un mot typiquement chez nous, créole. Tchoc. Ça veut dire, peu importe ce qui se passe dans la vie, on prend comme ça vient, mais il ne faut pas se laisser aller. C'est un bérette pas mollier. C'est un bérette pas mollier. C'est un bérette pas mollier, à mollier à kérette. Exactement. Et justement, cette aventure, vous faites des streetwear. On verra qu'il y a des casquettes également, comme celle-là qu'on voit à l'écran, des chaussures. Voilà, tout peut être disponible. Après, tout dépend de comment la marque sera accueillie, en fait. C'est vraiment, je suis venu dans une perspective où je veux faire les gens déjà s'habituer avec la marque. Et par la suite, un site internet sera mis à disposition. Ce sera beaucoup plus facile. C'est distribué où en ce moment ? Pour l'instant, en métropole, comme je viens en métropole. Donc, j'en vends pas mal là-bas. Mais pour nous, comment on fait pour les avoir ? Justement, d'où la création du site qui ne va pas tarder, j'espère. D'accord. Et ce sera beaucoup plus facile pour commander. Après, les envois à Colic Posto, donc ce sera plus simple. Très bien, très bien. Très bien, très bien.